m alors là on va en faire le test normalement j'ai tort ça a le bon train a sauf que les anciens ils avaient eu des coups de train bien par exemple c'est passé maintenant voilà vous verrez à la fin hop arbon excusez moi j'ai appuyé sur un bouton qu'il ne fallait pas on va recommencer ça excusez moi je me suis trempé de l'outon on va appuyer sur un b de ma manette et oui je joue sur manette hitbox en ce moment ça va attention je vais aller tout à fait sur l'outon ça va il freine bien il a réussi le test on va le faire il a un petit peu de l'outon il a un petit peu de l'outon voilà donc maintenant nous allons passer sur ce zetor avec un chargeur à l'avant c'est un 10145 zetor donc on va dire qu'il est croisé avec un ursus vous prenez un ursus il y ressemble si je ne raconte pas de bêtises je crois que l'ursus je crois je ne suis pas sûr mais je crois que l'ursus s'est marié avec zetor mais je ne suis pas sûr de faire voilà donc un chargeur frontal ursus charge maximale une tonne 850 kg donc sur celui-là c'est bien vous appuyez sur entrée voilà 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 ça donc sur celui-là c'est bien parce que euh elle ça met les suisses glaces ça c'est bien quand il peut alors on va appuyer sur 0 et 1 non c'est parce que attendez euh je vais appuyer un peu de 2 6 alors on va appuyer 6 mais pas une impact c'est sûr oui oui alors que le z c'est 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 enfin la porte je suis mal fait parce que quand on peut être c'est le fard euh t ça ouvre le taux vent là ça c'est ça voilà bon le zéro fort ça passe dans une place euh 1 d'une pâle c'est le clignoteur 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 voilà regardez maintenant regardez maintenant c'est un답 pour vous l'immédiat pour ouvrir juste c'est le clignoteur euh 7 les touchent au dessus les lettres c les feux de travail les feux de travail à l'arrière L bon les suisses de glace J là pour pour un passager K la fenêtre à l'arrière et c'est tout hop là on va enlever ça on va enlever ça voilà donc ce petit test pour voir on va lever cette charrue voilà on va avancer et après je vais le laisser chauffer et vous aurez une surprise hop deux freins de part le frein à main c'est l'espace voilà on baisse ça voilà et on appuie sur première vitesse voilà donc première vitesse voilà 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 c'est à quatre vitesses donc si vous je vous conseille de 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 part de faire avec les vitesses première deuxième troisième parce que si vous appuyez sur Z pour avancer il avancera pas très vite il avancera mais pas et de c'est un peu 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 avec un peu la température et le eme au petit à gauche sur le dessus de la température si ça salue rouge il faut remettre de l'eau c'est pour le radiateur il faut quelques heures de travail quand même pour que ça pour que ça devienne en rouge après l'autre côté c'est pour la réserve donc c'est aussi le mode labour là-dessus qui se penche aussi euh... voilà quand c'est des vitesses c'est un bon tracteur un bon tracteur c'est un tracteur qui choque très vite voilà hop là c'est un bon tracteur c'est un bon tracteur donc si vous voulez freiner d'un coup ça vous allez appuyer sur le train à main et vous vous en faites pas il va vite en dire vite s'arrêter regardez l'arrivée alors qu'il n'y a pas alors à l'arrivée je vais appuyer sur A ah oui là c'est pour mettre la cheville regardez la masse vous appuyez sur A voilà vous appuyez sur J ça ouvre ça attendez je vais éteindre parce que là voilà alors vous avez beaucoup de choses aussi je sais qu'on peut régler les choses euh donc euh alors attendez faut se mettre correctement arrête de bouger on va se mettre sur l'autre côté voilà donc alors A OK X euh W voilà W vous voyez la pompe là c'est la pompe à gasoil qui est là vous appuyez sur W vous voyez vous trouvez vous voyez vous voyez vous 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 C'est parti !